Reb Pinchas, en fait, c'est un chassid du Admorazaken, du Rabi Shnenon Zaman de l'Yadi. Il est très riche, il a une belle villa. Dans cette villa, il y a des beaux murs, des grands murs, hauteur sous plafond 2, 3 mètres, 4 mètres, peut-être. Une belle décoration intérieure. Et ce chassid, Reb Pinchas, a une belle villa. Vous l'imaginez bien, c'est un chassid du Admorazaken, du Rabi Shnenon Zaman de l'Yadi. Et on est censé être un petit peu détaché, quand même, de la matière, de la richesse matérielle, physique. Un peu plus spirituelle, on est censé l'être. Et voilà qu'il a une belle villa. Le Admorazaken lui pose la question, lui dit, mais dis-moi, Reb Pinchas, où est-ce qu'elle est ta tête ? Pourquoi est-ce que Reb Pinchas a besoin d'avoir une villa si belle, si grande, si majestueuse ? Est-ce que tu n'es pas un petit peu perdu dans cette matérialité, dans ce matérialisme ? Et Reb Pinchas répond, le Admorazaken, vous savez, cher maître, autant de briques qu'il y a dans cette belle villa, il y a des larmes que j'ai versées. Pourquoi ? Eh bien, comme j'ai une belle villa, toutes les réunions de la communauté se font dans ma villa. Et lorsque j'entends les sujets qui sont relatés, les préoccupations de ma communauté, eh bien, ça me donne envie d'y participer, de prendre conscience de ce qui se passe autour de moi, et donc ça me fait verser des larmes face aux besoins de la communauté. Et donc, je m'y intéresse et donc j'aide la communauté grâce à cela. Imaginez si ces réunions-là n'avaient pas lieu chez moi à la maison, eh bien, qu'est-ce qui se passerait ? Eh bien, je serai totalement détaché, déconnecté de ce qui se passe dans la communauté, et donc, j'aurai beaucoup plus de temps pour penser à des plaisirs matériels, physiques, justement, encore plus que de posséder cette magnifique maison. Donc, voilà pourquoi j'ai une belle maison. Je m'en sers justement pour aller sanctifier mon quotidien. Le nom de Razakani répondu comme si il lui a dit, eh bien, dans ces cas-là, Repinras a tout à fait raison d'avoir une belle villa. Qu'est-ce qu'on fait de ce que nous possédons ? Bokertov les Koulam, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Je vous invite, encore et toujours, avec un Bokertov à notre cher ami Eli, à tous ceux qui nous rejoignent sur les différents réseaux, David, etc., de partager, oui, c'est important, partager, liker, commenter ces publications, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble les magnifiques trésors que la Chassidoute nous permet, celles qui nous permettent de nous rapprocher un petit peu plus de l'avenue de Mashiach, de comprendre, d'entendre, de percevoir un peu ces sons-là derrière le mur, de ce que nous allons étudier très rapidement quand Mashiach arrivera. Juste après, c'est quelques notes de Nigoun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 A priori Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501